PRINCEFM Tout doucement, il s'installe dans les studios, l'OVNI est arrivé et il prend place mon ami. Ah, ça fait plaisir ! Sark, quel bonheur ! Il faut que tu mettes le casque. J'ai un petit jeu ici, ça s'appelle des pads. C'est un hacker professionnel et je peux lâcher des petits... C'est quoi ? C'est comme une boîte à rythme ? Exactement, c'est exactement ça. Là, j'ai des nuls ! Chacun nul ! T'es en mode hardy son avec les jingles. Exactement ! Ça va et toi, l'OV ? Tranquillement ! Ça fait trop plaisir de te voir ! Moi aussi, ça fait plaisir ! Ça fait vraiment plaisir que tu réveilles mes auditeurs, vraiment ! Du coup, on va s'écouter un morceau pour nous mettre une mise en bouche, comme j'appelle ça en français d'Angleterre, un croquembouche, tu vois ? On va se mettre un croquembouche, on va essayer de mettre les gens dans la vibe dans laquelle on se rapporte la dernière heure de la matinale. On s'écoute tout de suite, noir ou blond ? Noir ou blond ? Noir ou blond ? J'ai dit ! J'ai choisi blond hein ! Merde ! Noir ou blanc ? C'est Ichon, encore voir sur un club ! Il est tout de suite dans la matinale heure in France ! T'es venue toute seule, reste pas toute seule ! Je vis la nuit, puis vis le jour ! Je cherche l'amour, viens faire un tour ! Si t'as besoin, trouve-moi dans le coin ! T'es plutiant Je cherche le bleu avec les choses, si tu cherches l'amour, je ne te ferai pas de fiston, il n'y aura pas de doublon, non, 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 fais ton choix, prends ton temps, on parlera la même langue, mais on se comprend, on peut le faire si on se concentre, c'est dur mais il faut qu'on s'entende, il faut qu'on soit consentant, maintenant c'est toi qui. Choisis, choisis, le noir ou bien le blanc, choisis, choisis, donne-moi ou bien le blanc, choisis, choisis, donne-moi ou bien le blanc. Oh la la! vous envoyez je te disais en retenne c'est une prod de ph c'est ça retravailler par crayon par la suite exactement et c'est sur le l'album d'ichon qui va sortir à la rentrée là pour de vrai ça fait combien de temps maintenant qu'il bosse dessus deux trois ans là c'est fini et il a pris son temps on adore ça mais moi c'est que c'est quelque chose déjà je tiens à préciser chez vous j'aime le fait que vous prenez votre temps pour sortir que des choses quali tu vois ce que je veux dire sur itunes je sais pas moi j'ai retrouvé des son toit de 2016 qui m'attend des trucs qui traînaient rookie le genre ouais ouais gros de sa voix même il est voit sur ah ouais surtout avec une souveraineté on n'en dit pas sur apple music ça ça date genre de 2011 même mais moi j'ai un truc de 2000 c'est là en 2016 enregistré moi ça trouve j'ai mis une mauvaise année j'étais je t'avais téléchargé c'est ça ouais c'était sorti en 2011 si genre quand je venais de rencontrer sizer c'est même pas une prod à lui c'est une phase b way to nc il m'a fait un clip je me souviens c'était genre le mon premier clip ouais ouais je me rappelle très bien ouais non ça a presque dix ans maintenant tu vois 10 à 10 ans presque ouais final j'ai dû le faire en 2010 et sorti en 2011 donc ouais c'est le truc il a dix ans ça a trop bien vieillir tu sais que c'est un truc de fou franchement ça fait longtemps que j'ai pas écouté mais mais franchement écouterai écouté franchement ça a bien vie après c'est pas du tout en corrélation maintenant avec ce que tu fais ouais ouais c'est la maturité de ta musique et de ce que tu es aussi de ce que tu devais à dire mais je trouve que la voix je pense même tu peux voir l'évolution tu peux voir tout enfin que ça veut dire que ce que je fais maintenant ça vient pas de nul part c'est pas un truc que exactement c'est tout de suite exactement c'est ce que c'est pour ça que je parle de je parlais de maturité avant que tu arrives j'ai un truc de parce que je te connais depuis super longtemps il faut savoir que je t'ai rencontré et on en reparlait la dernière fois moi je t'ai connu au lycée ouais tu as été intervenu dans ma fête ouais du lycée est venu où j'étais venu mettre du son exactement et exactement tu avais tu avais toujours aimé faire tu avais grind le shit il y avait deux sages me rappelle des ambiances électro une côté un peu plus urbaine tu étais du côté urbain je viens de le côté et on était on est en mode mais où est ce gars je me suis dit bon ça se trouve il sera là aujourd'hui ponctuellement dans ma vie je vais jamais le recroiser et au final depuis ce jour là tu n'as jamais disparu du paysage de mon paysage et de mes amis de mon entourage parisien et c'est un truc de fou parce que je me rappelle ce que tu faisais à cette époque là comme je parlais je parlais de 2016 encore une fois je me suis trompé c'était 2011 pour vous dire ça veut dire que là j'ai vraiment pris un coup des vieux mais tout sortait rookie ouais et ensuite pas disparition mais plutôt gros focus sur le groupe avec saïzer et avec yannick ouais en fait bah à cette époque là de rookie j'avais sorti un tout premier projet avec saïzer ouais c'était un dit titre je crois on a même fait des cd et tout et entre temps entre 2012 et 2019 donc l'année dernière où j'ai sorti mon premier projet exactement on en parlait tout à l'heure aussi ouais on m'a vu sur des sur les morceaux soit de saïzer soit dichon soit sur les trucs mon gamin mais c'est vrai que je n'avais pas si j'étais pas prêt pour sortir un projet encore tu vois et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a lancé en 2019 tu sais que de pouvoir poser parce que si je pense que c'est pas facile de choisir dix tracks qui vont en cohésion dit avec des featuring parfois ou sans featuring et te dire voilà ça ça va être les dix tracks de mon premier projet de premier album qui est sorti l'année dernière comment tu as comment quelle était la conception dans laquelle tu t'es déjà à ce moment là quand je fais une nuit avec un bon gamin on a un studio ce qu'on n'avait pas avant en fait donc j'ai du temps pour faire des morceaux tester des trucs tu vois et du coup bah pendant cette période là ouais j'ai fait des morceaux qui était un peu dans le même délire qui racontait quelque chose de d'assez similaire j'ai même pas réfléchi avant tu vois à faire le la chronologie des morceaux comme ça mais du coup je me suis retrouvé avec ses morceaux et je trouve que ça racontait une histoire de les mettre ensemble et c'est ce que j'ai fait tu vois ça s'est fait un peu naturellement de toute façon mais sans trop réfléchir avant tu vois ok d'accord c'était c'est vraiment organique la manière dont tu as tu as ordonné les morceaux parce que quand même sur ce projet qui est un des un des projets préférés en rap français 2019 c'est franchement il ya des collaborations de fou déjà ouais il ya que là que la famille de la famille en vrai lf mais le un qlf un qui lèvent gagnant pour pas dire c'est gagnant tu vois un élève gagnant on retrouve jean el-ci dessus il ya el-ci il ya hichon hichon saizer ce j'ai dit il ya sans son qui produisent aussi il ya qui d'autres non je crois que j'oublie personne non non je pense pas moi aussi je me refais le truc non non je veux dire qu'ils reviennent sur plusieurs morceaux exactement et après c'est après c'est avant cette année enfin avant sur 2000 il ya ph ph aussi bien sûr qu'il ya ph aussi bien sûr en 2018 à rencontrer 2017 2018 commence à collaborer avec ph triviano c'est ça vous sortez un premier morceau qui s'appelle relance ouais c'est ça en single release tout seul car c'est ça carton plein de franchement ouais j'ai j'étais étonné des retours sur le morceau ouais incroyable comment c'était même passé en radio il est passé sur nova tu vois moi c'était enfin nouveau pour moi tu vois ouais et comment ça s'est passé cette collaboration c'est je l'ai rencontré par riche ont en fait ils ont commencé à bosser ensemble sur le projet la question va sortir ok et ben je te dis c'est l'époque on avait le studio donc il passe on fait une première session deuxième d'ailleurs c'est à ce moment là qu'on a fait noir blanc que vous avez joué tout à l'heure yes relance un autre morceau qui est jamais sorti que j'ai amené oh là là j'adore plus mondial j'adore 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 et voilà non c'est après on a continué à bosser ensemble il produit pas mal de morceaux sur mon prochain projet à venir ok très bien en préparation encore tu vois mais ouais très très belle rencontre ph musicale et humaine c'est un truc de fou il envoie il envoie un vrai jeu ce ph si vous connaissez la très très doué ph allait être verrouillé sur la produire derrière moi vous allez entendre parler de lui c'est sûr c'est même même et bien avec slimcat jimais il a taffé dingo john exactement il fait son truc et il est aussi en solo il a taffé avec le duo haute sur l'ancienne je me rappelle et les sortes des sons en solo il a sorti un ep il a sorti un ep aussi j'ai pas mal et on vous invite bien évidemment à l'écouter ça ça peut être un peu plus non je vais vous le faire tu veux dire je suis un peu plus tu peux tu peux tu peux je suis un peu plus tu peux 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 Sous-titrage ST' 501 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 ouais et avec des éléments de peura dedans et là en l'occurrence un morceau qui est un peu de jungle dans le délire et c'est super lourd on aime beaucoup dans la matinale de reine france il est 11h43 et vous êtes toujours verrouillés avec lovely let's go oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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